MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de décembre, il y a du nouveau. Il y a du nouveau tout simplement parce que Jupiter entre en Capricorne. Elle a passé l'année en Sagittaire et le 2 décembre elle rentre en Capricorne. Donc on va parler d'elle, d'abord parce qu'elle chance de signe et ensuite parce que c'est la planète du mois. Elle gère le Sagittaire et nous sommes en période Sagittaire. Donc il y a des projets qui sont dans la ligne de mire et avec Jupiter en Capricorne, eh bien on vous dit, il vous est signifié que il faut prendre votre temps, que ça n'est pas le moment d'être impatient, or le Sagittaire peut vous rendre impatient, mais bon le Capricorne va essayer, tant que faire se peut, de vous rendre un petit peu plus patient, mais ce n'est pas dans votre nature. Donc il faudra un petit peu faire des efforts et lutter contre vous-même. Mais je ne pense pas que Jupiter va être, comment dire, porteuse de remous, comme elle a été dans l'année 2019, où vraiment elle a déstabilisé un peu tout le monde. Là au contraire, elle rentre dans un signe qui est géré par Saturne et ou qui est le roi de la stabilité et de l'équilibre, on va dire. Bon, je ne dis pas que vous allez être dans un équilibre extraordinaire, surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus, on en a souvent parlé, vous êtes déstabilisé. Mais bon, je pense qu'avec ces bons aspects de Jupiter, probablement vous allez arriver dans un contexte qui n'est pas complètement stable, à trouver votre propre stabilité parce que vous ferez ce qu'il faut pour. Vous irez chercher les activités qui vous permettent de vous sentir protégé même. MUSIQUE Parlons de Mercure. Alors Mercure, elle va être bien, très bien disposée à votre égard. Elle va être en Sagittaire là où se trouve le Soleil et à partir du 9, elle va être en Sagittaire. Et donc si vous avez bien évidemment des projets, là c'est le moment de les booster, d'en parler autour de vous, peut-être de trouver des gens avec qui aller au bout de ces projets. Vous allez avoir des idées, de nombreuses idées aussi qu'il faudra partager, il faudra mettre à l'épreuve de la réalité parce que souvent vous avez des idées, c'est sûr vous en avez beaucoup, mais certaines sont plus ou moins utopiques. Donc il faut les mettre à l'épreuve de la réalité, ce que vous ferez, sauf peut-être la semaine du 16 ou alors vous allez partir sur un truc, vous enthousiasmer sur quelque chose qui n'aura peut-être pas du tout de réalité concrète. Donc attention la semaine du 16, c'est tout. Mais autrement le reste du temps, et bien tous vos contacts, vos échanges, vos démarches, tout ça se passera bien, plutôt rapidement puisque Mercure occupe un signe de feu, en général ça va, ça avance, c'est comme une fusée, ça démarre très vite et ça se termine très vite. Donc choisissez cette période pour faire des démarches, pour obtenir des papiers, de faire des demandes, poser des demandes, allez-y, vraiment il n'y a pas de... il n'y aura pas d'obstacle je vous dis, sauf la semaine du 16, où il faudra juste faire attention à ne pas vous imaginer des choses qui n'existent pas. Mercure représentant aussi les frères et sœurs, les relations fraternelles, il est possible que vous ayez vraiment des relations formidables avec votre groupe d'amis, que vous vous sentiez soudés, peut-être vous avez des projets ensemble pour les fêtes, c'est très possible, et donc bon, vous aurez de nombreux échanges pour organiser ou ces fêtes ensemble, ou même un déplacement à plusieurs, toujours pendant la période des vacances bien évidemment. MUSIQUE On va s'intéresser à vos amours maintenant avec Vénus, mais elles seront pas exceptionnelles, on va dire. mais bon, Vénus est rapide et bonne nouvelle, elle rentre chez vous le 20 décembre, enfin bonne nouvelle, elle va s'opposer à Uranus tout de suite, donc il peut y avoir des tensions au moment des fêtes, mais c'est des tensions que vous connaissez bien et que vous arriverez à... dont vous arriverez à vous débarrasser facilement. Donc avant le 20, Vénus sera en Capricorne, donc sa présence dans votre secteur 12, dans le secteur d'ombre, ne met pas vos amours en avant, ça c'est sûr. Il est très possible que vous ayez des amours secrètes, que vous fantasmiez sur quelqu'un avec qui pourrait se passer quelque chose, mais vous n'osez pas, ou c'est lui ou elle qui n'ose pas. Il y a un obstacle entre vous qui est un obstacle qui pourrait très bien être levé. Peut-être que vous l'éverez quand Vénus entrera dans votre signe autour du 20, mais en tout cas là vous vous autoriserez pas grand chose jusqu'au 20, et peut-être même Vénus étant dans votre secteur 12 comme je vous l'ai dit, peut-être même que vous aurez des personnes souffrantes autour de vous, qu'il faudra soigner, ou alors c'est vous qui aurez attrapé un rhume ou quelque chose comme ça, et pareil, il faudra vous soigner bien que vous ne soyez pas fanat des médicaments et ce genre de choses. Mais bon, vaut mieux prendre le temps par les cornes, et si je peux vous donner un conseil, faites-vous vacciner contre la grippe, comme ça, vous ne l'attraperez pas si elle est un petit peu virulente cette année. On en vient à parler de vos activités, de votre énergie, de tout ce domaine géré par Mars, celui du sport, de la libido, enfin vous voyez, c'est une planète qui gère beaucoup de choses. Alors elle, malheureusement elle se trouve en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est tout en haut de votre ciel, au zénith, et que certains conflits, certaines rivalités, pourraient prendre un petit peu trop d'importance, et vous demandez de l'énergie que vous ne pourrez pas mettre ailleurs, donc. Bon, il y a cette dimension de rivalité qui est quand même inhérente au Scorpion, et ce sont des rivalités un petit peu sournoises, que vous ne voyez pas venir, et tout d'un coup quelqu'un vous dit, ah mais tu ne te rends pas compte, un tel ou une telle, il essaye de marcher sur des plates-bandes. Non, vous ne vous en rendez pas compte, avec Mercure en Scorpion souvent, tout ça se passe par en dessous. Il y a une autre dimension chez ce Mars en Scorpion, c'est vos rapports avec l'autorité, avec la direction de votre entreprise, ça pourrait ne pas très bien se passer. Alors ce sera l'affaire de 3-4 jours, puisque Mars est rapide, elle ne stationne pas, disons que ça ne va pas du tout impacter votre avenir, d'autant plus que c'est surtout le 2e et le 3e décan qui seront concernés. Le 1er décor l'a déjà eu au mois de novembre et ça n'a peut-être pas été facile. Mais bon là, ça y est, c'est terminé. Donc ceux qui vont l'avoir et qui sont nés après le 28 janvier, vont probablement avoir des problèmes donc avec l'autorité. Mais bon, il est possible également, troisième interprétation, que vous ayez énormément de travail et que ce travail vous pompe beaucoup d'énergie, avec la fatigue qui peut s'accumuler, dans la mesure où vous ne tiendrez pas tellement compte de votre... des besoins de votre corps, disons que vous ne vous ressourcerez pas assez, vous, au contraire vous puiserez dans vos ressources énergétiques pour pouvoir tenir la cadence, qui sera quand même... Alors je ne dis pas que ce sera rapide, mais ce sera quand même une cadence intense, c'est pas la même chose, intensité et rapidité. Bon, donc essayez de vous reposer, de vous ressourcer le plus souvent possible. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes! N'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada ...